salut salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo sur mcreator donc vidéo un petit peu spéciale puisque on est sur une nouvelle version du logiciel donc on est sur la 1.8.1 donc il ya des petites nouveautés comme vous pouvez le voir à l'écran je vous montre en ce moment même donc on va ajouter aujourd'hui un bloc donc un bloc un bloc un petit peu spécial temps dans le nether on va dire donc aujourd'hui ce bloc qu'on ajoute c'est le nether mud donc on va je vais chercher la texture donc une fois qu'on a mis la texture en place que vous pouvez le voir c'est une texture assez assez classique rien d'exceptionnel ici dans le nom on tape nether mud donc qui veut dire de la boue en fait un mode en anglais c'est de la boue donc la boue du nether je trouve que ça correspond plutôt bien au style nether mais le fait qu'il ya de la boue etc c'est un bloc sombre vous allez voir qu'il ya une petite petite subtilité à ce bloc on baisse la résistance ensuite le reste voilà on va laisser le reste on va laisser comme ça donc on va choisir ça se casse avec une pelle bien sûr affecté par sick touch on va laisser au niveau du son on va mettre le son de la clé ensuite au niveau du son sur lequel quand on marche on va mettre le son du de la de la dirt de la grasse là on laisse le niveau à 1 puisque il n'y a pas besoin de le casser autrement qu'avec la main ensuite alors ici on touche à rien on touche à rien ici on va ajouter un événement une procédure donc ça si vous n'avez pas l'habitude en fait maintenant on peut ajouter directement une procédure depuis le menu en réalité donc avant il fallait passer par créer une procédure etc maintenant on peut la créer depuis ce menu même vous voyez que j'avais déjà mes autres procédures auparavant donc là je vais créer la procédure alors je vais vous afficher juste l'écran voilà donc on se retrouve sur l'écran procédure comme vous pouvez le voir il ya des nouvelles choses dont des templates par exemple donc ces templates là on va pas y toucher pour l'instant on va pas aller les tester ou quoi que ce soit nous ce qui nous intéresse c'est de faire un bloc qui va nous ralentir et qui va nous donner blindness de manière temporaire et les damage non je ne pense pas que ce soit nécessaire voilà donc pour ralentir on va faire add potion with level 1 duration 60 on va sélectionner le blindness et ensuite on va dupliquer ce cette partie là du puzzle on peut dire de la procédure et on va rajouter du coup slowness donc pour l'instant je laisse level 1 duration 60 sachant que 60 en fait c'est des demi seconde donc en fait c'est enfin même pas je crois que ça ne dure que trois secondes en réalité quand on met 60 donc c'est pas trop comment c'est réglé mais bon de toute façon faudra faire des tests pour voir par la suite comment ça se passe donc du coup ça donne blindness slowness et nausée donc voilà c'est un bloc qui peut être assez intéressant à faire donc ici on va taper mode mode collision tout simplement voilà donc ensuite on fait suivant on va mettre que ça se génère dans le nether donc on coche générer dans le nether la fréquence des chunks on va mettre 10 10 même si pas sûr que ce soit suffisant au niveau de la hauteur on va laisser 128 à peu près et puis et puis c'est tout faire suivant voilà donc là c'est en train de se générer comme vous voyez il ya le la procédure qui s'est créé plus le bloc donc là on va attendre que que ça se termine et puis on se retrouve juste après en jeu pour tester ça donc on se retrouve en jeu là tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir directement un endroit où il peut y avoir du mode qui aurait spawné naturellement puisque c'est le but c'est que ça se pose naturellement donc je vais juste baisser un peu le volume voilà alors donc vous pouvez voir aussi que j'ai mis les textures certaines textures sont update dans les dernières versions de japa mais bon pas toutes donc la netherac c'est le cas vous voyez qu'ici on en a qui a spawné naturellement on va essayer de voir si on a des autres endroits où on en trouverait alors je pense que le spawn rate clairement il est trop faible vous voyez c'est des petits batch donc je pense que j'augmenterai ça par la suite et ça devrait ça devrait pas trop mal donc on va tester ça on va se mettre dans un coin on va se mettre ici on va tester ça au niveau du bloc voir si la procédure fonctionne donc pour cela on va se mettre en créatif en survie pardon donc on est en survie alors on va essayer donc déjà de marcher sur le bloc ça ne fonctionne pas voyez que là il se passe absolument rien donc je pense qu'il faut que je rende le bloc transparent d'après moi il faut que je fasse en sorte qu'on puisse passer au travers du bloc donc c'est ce que je vais modifier tout de suite donc on est de retour sur m creator directement donc ici on va donc si on va rien modifier on va faire suivant je pense on va laisser comme ça on a remis en solide au cas où si ça pouvait on va retourner ici on va et nabelle le ken walkthrough de blocs ce qui veut dire qu'on va passer au travers des blocs donc ça c'est ok pour moi ensuite là on touche rien la procédure je vais essayer de voir si je peux modifier quelque chose donc finalement j'ai pas modifié la procédure je pense que j'ai rajouté un niveau 2 pour voir si ça fonctionnait comme vous comme vous allez le voir donc là cette fois ci je vais normalement passer au travers voilà des blocs qui va me donner blindness slowness et nausée en même temps donc voyez que ça fonctionne ça fonctionne très bien même donc le problème c'est que ça dure pas assez longtemps je trouve voyez dès qu'on sort ça tout de suite ça se retire donc ça peut être en fait quelque chose de très handicapant dans le nether imaginez que vous baladez et d'un coup vous tombez sur sur ce bloc est en fait vous êtes complètement aveugle en fin de compte donc voilà ce qui à quoi pourrait servir le bloc donc je pense que ça intègre plutôt bien au décor alors je vais pas vérifier pour le le spawn rate on va dire du bloc mais vu que je l'ai augmenté je pense que c'est plutôt pas mal vous voyez là on a on l'a uniquement trois secondes donc je sais pas trop faudra regarder au niveau des des secondes dans la procédure mais ça j'aurai le temps de le faire plus tard en off c'est pas un souci donc ce que je ce que j'aurais aimé par contre quand vous pouvez le voir à l'écran je teste en ce moment même d'ailleurs de brûler et de d'aller dans les blocs en fait j'aurais aimé que le mode est donc la boue du nether est un effet positif et négatif à la fois donc négatif pour le côté blindness etc mais positif dans le sens où ça puisse vous éteindre d'un feu lorsque vous êtes en feu dans le jeu sauf que je n'ai pas réussi à me mettre en feu en fait en réalité j'arrivais pas du tout à me mettre en feu dès que je touchais le feu ça me mettait des tics de dégâts mais ça s'arrêtait là en fait alors qu'il me semble que de base dans le jeu lorsqu'on est en feu on est en feu pendant quelques secondes donc cette fois ci c'était pas le cas donc j'ai pas réussi à reproduire ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave je creuserai peut-être plus tard pour un futur épisode pour vous montrer comment faire mais dans tous les cas dans tous les cas je suis assez satisfait de ce bloc j'espère que cet épisode vous aura plu moi ça m'a plu de tester différentes choses une nouvelle fois avec le logiciel mcréateur avec les procédures qui qui sont un un élément assez incroyable de ce logiciel je trouve qui ouvre des possibilités assez énorme comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a déplu laisser un pouce rouge et dites moi pourquoi à ce moment là dans les commentaires n'oubliez pas de rejoindre le discord si c'est pas encore fait car j'ai créé un discord exprès pour la chaîne que vous pouvez rejoindre il n'y a pas de souci c'est public comme ça si jamais vous avez des questions sur les séries des avis à me donner des retours on peut même discuter ensemble il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas le discord se trouve dans la description si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous souhaitez le faire pour suivre le reste de mes vidéos n'hésitez pas à le faire moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao 1